Générique ... du secteur privé ... nous travaillons dans la presse et certains organismes ... mais moi, je parle de ce qui est là ... tout ce qui est ici C'est mon département ... qui est là ... qui est là ... c'est pour moi ... je les ai mis en place ... c'est les 10 millions ... et le président demande ... à de la réunir ... et nous le remettons ... et puis je le remettre Nous devons faire des valeurs de 2,5 millions d'euros sur le sucre et le carburant. Nous devons faire des valeurs de 2,5 millions d'euros pour que nous devons faire la politique. Nous devons faire des valeurs et nous devons faire des valeurs de 3,5 millions d'euros pour que nous devons faire des valeurs de 2,5 millions d'euros. Nous devons faire des valeurs de 2,5 millions d'euros pour que nous devons faire des valeurs de 2,5 millions d'euros pour que nous devons faire des valeurs. Nous devons faire des valeurs de 2,5 millions d'euros pour que nous devons faire des valeurs de 2,5 millions d'euros pour que nous devons faire des valeurs. Je voudrais magnifier ce geste du PDG de EGBOSS, Elage Omar Sy, qui pour moi reflète un écho favorable que l'appel du chef de l'Etat a suscité dans le département de Bourg. Parce que hier, effectivement, comme nous tous nous l'avons suivi, le chef de l'Etat a encore une fois appelé le secteur privé à accompagner le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En débloquant 10 millions de francs CFA destinés aux comptes de force Covid-19, M. Sy s'est illustré de fort belle manière. Et cette contribution, au même titre que celle des autres donateurs, va effectivement permettre au gouvernement de renforcer les mesures prises pour lutter efficacement contre cette maladie. Alors, il ne s'est pas arrêté à ce geste. Il a également accompagné le comité départemental de gestion des épidémies en mettant à sa disposition 5 tonnes de riz et 500 kilos de sucre. Alors, ce geste vient à Point-Nommé, et je le lui ai dit dans mon bureau, parce que dernièrement, nous étions en train d'élaborer un plan d'action destiné à la prise en charge des préoccupations des Dara. Alors, nous étions en cours de moyens, parce qu'il est clair que pour que ces Dara continuent à rester dans ces Dara et ne plus, en tout cas, pratiquer la mendicité de subsistance, il fallait les accompagner. Donc, ces Dara alimentaires nous permettront, en tout cas, de soulager un temps soit peu ces Dara. En Suisse, bien entendu, des autres actions que le comité a entreprises, pour notamment faciliter au maître coranique qui le souhaite, le retour des enfants. Alors, je voudrais, en tout cas, au nom du département de Mour, mais au nom également des plus hautes autorités de ce pays, remercier du fond du cœur, M. Elage Omar Sy, pour ce geste de portée humanitaire. Et cela, en tout cas, rejoint ce qui est toujours préconisé dans le cadre de la responsabilité sociale, sociétale d'entreprise. Je pense que nous tous, ici présents, nous réjouissons de ce geste. Et prions les autres acteurs du secteur privé du département à imiter M. Elage Omar Sy, en accompagnant l'État du Sénégal, qui, il faut le dire aussi, acceptent de consentir beaucoup de sacrifices pour compenser un peu les pertes de profit occasionnées par la crise, notamment en termes de subvention en direction des entreprises du secteur privé, mais également en termes de remise ou bien d'annulation de dette fiscale. Je pense que tout cela, donc, réuni, nous permettra, en tout cas, de réussir l'objectif qui est l'objectif aujourd'hui commun, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple sénégalais ne souffre pas trop gravement, en tout cas, des conséquences de cette crise. Je voudrais, pour finir, en tout cas, réitérer l'appel des hautes autorités de ce pays en direction des populations pour qu'elles s'approprient davantage les gestes barrières, mais également respecter les mesures édictées par les autorités et qui vont, dans le sens, en tout cas, de limiter au mieux la propagation de cette maladie. Bon, je ne sais pas si cette information est exacte ou non, mais en tout état de cause, nos forces de défense et de sécurité veillent au grain, et chaque soir, en tout cas, nos plages sont surveillées. Alors, il nous est revenu, en tout cas, que certaines pirogues remplies de passagers tenteraient d'accoster sur nos plages. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, en tout cas, je n'ai pas eu d'informations exactes et précises détaillées sur l'existence de ces pirogues. Mais comme je l'ai dit, en tout cas, nous veillerons. Et hier, j'ai pu échanger avec le directeur de cabinet du ministre de la Pêche, qui m'a indiqué que la marine a, en tout cas, lâché ses patrouilleurs pour qu'effectivement, ses patrouilleurs puissent surveiller nos côtes. Mais ce que je tiens aussi à dire, c'est que si cette information est juste et que ses passagers sont non compatriotes, on doit les encadrer. Accepter qu'ils débarquent, bien entendu, avec un certain nombre de précautions. Et la consigne, c'est qu'aujourd'hui, tout voyageur qui nous vient de l'extérieur, quelle que soit, en tout cas, la manière dont il est entré dans notre pays, doit systématiquement être confiné pendant la durée d'incubation, qui est de l'ordre de 15 jours. Et je peux vous dire que dans le département, le dispositif de confinement est déjà opérationnel. Et je pense que cela ne devrait pas trop nous poser problème si de tels passagers devaient débarquer sur nos plages. En tout cas, à ce stade, ce que je peux dire à ce propos, c'est que nous avons été saisis officiellement par les ministres en charge du développement communautaire dans le sens de demander aux autorités administratives de mettre en place les comités, que ce soit au niveau départemental, au niveau arrondissement, mais également à l'échelle commune. Donc cela veut dire qu'en tout cas, le département de Mbourg fait partie des départements qui vont bénéficier de cet appui alimentaire qui devrait en tout cas contribuer à soulager nos compatriotes qui sont dans le besoin. Par rapport aux modalités, je le disais tout à l'heure, nous pensons peut-être d'ici mardi, mercredi, réunir un certain nombre d'acteurs pour non seulement partager l'information, et également nous accorder sur les modalités. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que les véritables bénéficiaires puissent avoir accès à cette aide alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada